bonsoir bienvenue dans ma cuisine bon excusez moi pour ce petit retard voilà j'étais sur la route je rentrais d'un rendez-vous et peut-être que voilà Martine chez qui j'étais va en profiter pour nous regarder ce soir et bien écoutez ce soir on se retrouve dans la cuisine parce que comme je vous disais mais oui mais oui les colés finis alors en effet on va faire une recette qui plaît énormément aux enfants puisqu'on va parler ce soir de potatoes et de nuggets de poulet aux légumes bon c'est une recette en fait qui fait bien envie donc on a différentes petites choses on a de la farine de l'huile on a plein de choses pour réaliser on va faire avec nos légumes et notre poulet c'est une bonne façon de faire manger des légumes aux enfants et je voulais avant tout remercier Manon qui a tout préparé pour nous encore ce soir pour que je puisse être presque à l'heure à mon rendez-vous alors Manon m'a montré sur l'écran on va aller dans ma semaine et voyez donc on a réalisé avant la mayonnaise et on va démarrer avec les nuggets de poulet aux légumes c'est une recette cookie doux bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure n'hésitez pas à faire un petit coucou un petit pouce qu'on voit et et vous allez commencer à me dire évidemment si vous ça fait partie d'une recette que vous réalisez donc là on va prendre des filets de poulet on a dit du jus de citron des oignons de l'ail carottes courgettes huile d'olive un oeuf du lait pas mal de petites choses graines de sésame alors on peut simplifier raser la loute sel et poivre ce sont des épices et évidemment de la farine mais la farine et et la chapelure c'est pour notre c'est pour notre panage dessus voilà alors on va faire commencer à cuisiner on va mettre les filets de poulet un petit peu plus on a mis tout ce qui restait tout ce qu'on avait ensuite on met le couvert on met le gobelet et c'est parti pour 10 secondes vitesse 6 là vous allez avoir de la viande mixée en faisant vitesse 6 si vous voulez de la viande qui est plutôt effilochée il va falloir faire avec de la viande très très froide pas congelé mais très froide qui a passé un petit peu au congélateur un quart d'heure et vous mettez en sens inverse ça c'est quelque chose d'important ça dépend vraiment ce que vous voulez si vous voulez une viande effilochée ou une viande mixée nous on va suivre la recette on va faire avec le mixé voilà on va rajouter notre citron voilà si tu veux montrer maintenant ce que ça donne voilà on rajoute le citron et puis on remet on mélange à nouveau 6 secondes donc on va 3 basées dans un récipient et on va réserver c'est bien mélanger parfait ça va faire une belle quantité de nuggets je sais plus en quantité combien on est donc on peut regarder dans le détail de la recette et ils mettent c'est pour quatre personnes ils ne mettent pas le nombre de nuggets mais mais c'est vrai que là ça fait une bonne petite quantité je vais vous montrer aussi autre chose moi je n'ai fait pas frire vous verrez la petite astuce et ma façon de faire à la fin je vais vous tenir un peu en haleine là voyez le côté sympa c'est qu'on réutilise le même bol on n'est pas du tout obligé de laver entre les deux recettes on met les oignons donc les oignons super pratique pas plus besoin d'état j'avais pas mis la balance mais tu avais pesé de toute façon allez c'est pas grave voilà les oignons l'ail l'avantage c'est que là on gagne énormément de temps on n'est pas obligé de là j'ai tout mis dans le même alors là maintenant elle a tout mis dans le même donc il y a des carottes et des courgettes allez c'est parti on va te mettre voilà on met le couvert comme il est allé c'est reparti la 6 secondes vitesse 6 quand on mixe quelque chose 5 secondes vitesse 5 vous est lancé 6 secondes vitesse 6 on va dans quelque chose qui commence à être mixé on va voir des petits morceaux qui restent mais pas complètement ça c'est parfait on va rajouter l'huile d'olive là je pense à refaire la tarte je préfère comme tout à l'heure on rajoute notre huile d'olive on reste toujours un peu l'avantage bon là on prépare tout pour l'atelier ça c'est bien parce qu'on gagne du temps quand vous pouvez préparer des choses avant c'est super ça comme Manon elle a fait là mais c'est vrai qu'autrement ça vous gagne aussi énormément de vaisselle de mettre directement dans votre broche et puis là on va insérer le couvercle sans le gobelet doseur alors une petite astuce pour sortir le gobelet doseur c'est pas toujours facile puisque maintenant comme il tient en couvercle et bien ici vous avez bec verseur fait pleuvier avec vos doigts comme ça là on arrive à l'enlever sans problème il y a Clarisse Denis qui nous regarde ah bonsoir Clarisse voilà donc après il nous dit de mettre l'oeuf battu là on en a pour 10 minutes de cuisson on va faire un oeuf battu dans du lait on va mélanger et puis on va mettre l'échappelure, des graines de sésame dans un autre cycle je l'ai déjà fait ça regardez, Manon nous a tout fait, ça c'est parfait l'oeuf battu avec du lait et puis ici, tu as mis des graines de sésame non ? je ne le vois pas tu as tout mixé ensemble en fait c'est pour ça non on les voit plein là aussi on en voit des petites bon comment tu as fait ta chaplure toi Manon ? j'ai mis du pain dur dans le thermomix et après j'ai fait 10 secondes vitesse 10 voilà parfait 10 secondes vitesse 10 et ça y est on se retrouve avec notre résultat de chaplure donc là on est 0 caspie et puis 0€ ce pain dur bon parfois on le jette, on le donne aux animaux chacun a ses habitudes, il y a du pain perdu mais c'est une bonne façon de faire des économies sachez aussi qu'il y a certaines boulangeries maintenant et vous pouvez tester aussi vous pouvez mixer encore plus 20 secondes vitesse 10 pour refaire un peu de la farine parce que qu'est-ce qu'il y a dans le pain ? il y a de la farine, il y a de l'eau et il y a de la veuille boulangère, un peu de sel si vous mixez bien ça, vous pouvez vous en resservir de base pour faire des gâteaux ça c'est une bonne idée alors pendant ce temps-là c'est juste au moment pendant ce temps-là, pendant ces 10 minutes on va profiter du deuxième appareil j'aurais pu mettre par exemple dans mon Thermomix Friend ma préparation à cuir là je me suis simplifiée aujourd'hui on va continuer dans cet appareil on le laisse juste connecter pour pouvoir retourner dans le menu et là on va préparer nos potétoises alors les potétoises on va dans ma semaine on va faire les potétoises au four avec la petite sauce on va commencer à cuisiner alors après je fais notre four à 200 et préparer une plaque de cuisson Mano a tout préparé donc là on va mettre 15 g de farine de blé c'est ici je suppose Mano ? oui, en fait il y a un côté les nuggets et un côté les potétoises parfait, extraordinaire cette fille on voit qu'elle a l'habitude 15 g de farine de blé 15 g de chapelure pratique ça la chapelure vous pouvez la conserver après dans un local bien au sec avec ma graphe d'huile d'olive je vais prendre ma petite cuillère que j'aime bien pour bien ramasser mais ça vaut le coup quand même sinon on en laisse alors, des épices qu'est-ce que tu as mis comme épices Mano ? cumin, paprika, rasé la noûte et piment pour le cumin, tu as mis ? non, bah il n'y en a pas aussi on en a pas je te montre là ok voilà et puis je sens t'as pas mis un petit peu de cannelle ? ah si j'ai mis un petit peu de 4 épices aussi 4 épices, c'est pour ça voilà, on sent la cannelle ça va être sympa un peu de sel t'avais préparé de sel moi ? non voilà un peu de sel le pincé du poivre que je suppose voilà du tour de moulin on enlève le couvercle et le bébé 12 heures et là on va mélanger 15 secondes vitesse 4 on va compliquer là 15 secondes on va se placer ça on a rien à recler ça y'en a à rien on va pouvoir baisser un petit peu franchement là on va le faire faire un peu ça semble non ? ça ça va être ce qui va être mis sur nos pommes de terre je pense voilà pour les potatos pour les potatos est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une recette qu'il y en a qui ont déjà faite ? est-ce que vous vous avez des petites choses que vous avez fait déjà ? on va recommencer pour bien mélanger il n'y a pas vraiment besoin mais elle va être passée pour bien faire le travail on va faire comme la recette parce qu'il y en a qui ont déjà réalisé la recette de potatos il y a Michel Chauvire qui regarde bonsoir Michel alors Michel c'est une collègue une ancienne collègue de travail qui était chez Thermomix quand je suis arrivée il y a 7 ans je suis ravie de te savoir derrière l'écran Michel j'espère que ça va te plaire on va transvaser la préparation dans un saladier et ajouter les pommes de terre alors juste une petite seconde maintenant tu vas pouvoir vous montrer un petit peu ce qui se passe de l'autre côté pendant le temps qu'il nous reste ça nous laisse le temps de faire les pommes de terre parce que les pommes de terre sont restées dans l'arrière cuisine je mets mon four après chauffer je crois que c'était 200 degrés c'est ça ? ah oui il faut que je prenne le saladier parce que attends je vais le prendre ici ça c'est les petits aléas du direct quand on arrive pile poil à l'heure du live bon je suis désolée c'est pas moi qui ai coupé les pommes de terre donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les pommes de terre c'est comme ça qu'on doit les couper habituellement bon là il y en a qui sont coupées en frites on aura des frites aussi pensez bien à couper en quatre vos pommes de terre pour qu'elles ressemblent pas vraiment des choses plates comme ça on est plus comme ça dans la pomme de terre dans la cotétoise tout le monde a voulu m'aider donc je remercie voilà on essaie de faire la forme un peu c'est pas moi qui ai fait c'est pas mal en café en effet tout le monde s'y est mis alors répartir voilà on va mettre dessus je sais pas s'il avait pesé ses pommes de terre il y en a beaucoup plus alors comment on va faire pour peser tiens je vais vous montrer ça va permettre je vais vous montrer ce qu'on peut faire vous mettez votre couvercle donc là on va mettre nos 600 grammes de pommes de terre on active la balance là on va peser les pommes de terre parce que la petite sauce ou l'enrobage qu'on a fait c'est pour voyons peut-être 600 à moins qu'il ait repesé je sais pas s'il l'a repesé ou pas après un petit peu plus mais je pense qu'on va tout mettre s'il y a besoin on rajoutera un petit peu mais on va tout mettre allez ça va être parfait ça va être parfait on peut vous allez voir pendant une recette sèche on peut vraiment activer la balance comme on veut je l'ai fait rapidement pour vous montrer on peut vraiment l'activer comme on veut vous savez aussi que on peut peser directement sur le thermonix vous pouvez très bien peser ici mettre un bol par exemple un gobelet ce que vous voulez et peser dans votre dans votre contenant ça aussi c'est possible pour ne pas hésiter à servir du thermonix dès que vous y pensez allez on va mettre bien mélanger et puis on va passer au four et vous avez vu ce qui est génial c'est d'avoir la possibilité de faire alors il faut mélanger assez rapidement parce qu'autrement vous voyez comme on a mis un petit peu de farine pour que ça accroche bien qu'est-ce qui sonne voilà alors ça aussi c'est super vous avez vu je bouge pas ça va s'arrêter de sonner je sais pas si vous êtes tous au courant que vous pouvez régler la sonnerie de votre thermonix ça c'est génial pour le TM5 aussi vous pouvez pour tous les TM5 connectés ça c'est super maintenant la sonnerie elle s'arrête notre nouvelle spatule aussi elle est quand même assez sympa pour le nettoyage après je vous le dis toujours pas pendant la vidéo là pas pendant mon live mais sinon moi si j'étais toute seule j'aurai de l'eau du produit vaisselle et ce serait parti pour nettoyer mon bol pendant que je termine la recette on va regarder si on a autre chose à faire le cuisson ici on va ajouter le poulet je vais terminer je vais terminer mes pommes de terre c'est plus prudent parce que j'ai plein de petites sauces dessus donc ça va être très bon avec mais je ne voudrais pas mettre sur les sur les potatoes les potatoes après on n'a plus qu'à les répartir sur la plaque et puis on va les faire cuire voilà 30 minutes à 200 degrés puis on essaie de les retourner en fait à mes cuissons pour que la panure elle soit bien croustillante après on va faire la petite sauce qui accompagne donc là je vais les faire pré-cuire et c'est tout parce qu'on va manger tard ce soir puisque j'ai la chance d'avoir mes petits mariés qui arrivent puisque dans une semaine eh bien Antoine mon fils se marie donc voilà on va être dans le préparatif mais je ne vous oublie pas cette semaine je reste en fin encore disponible pour le travail c'est prévu que je prenne juste un petit peu de temps avant pour les derniers préparatifs heureusement c'est bien avancé alors on met les potatoes directement il faut essayer de les mettre pas les unes sur les autres pour que ça cuisse bien si vous voyez vous en avez trop comme ça risque de faire ici il vaut mieux faire deux plaques je vais me relâver les mains comme ça je vais pouvoir faire à la main ça c'est le repas idéal pour les enfants mais je pense qu'il y en a bien d'autres qui vont se régaler on aime tous ce genre de plat qui est franchement extraordinaire pour tous ceux qui l'ont fait disent toujours que c'est vraiment quelque chose de très sympa vous avez vu c'est facile de réaliser les potatoes toujours un plat qui plaît voilà on va le mettre comme ça on retournera à mi-cuisson vous verrez ça vous aurez la photo demain je n'aurai pas le temps de la mettre ce soir parce que je vous dis on va manger vraiment très très tard voilà allez c'est dommage je vais laisser cette panure hop allez on va la ramper par là voilà allez on a des 30 minutes moi je vais me limer donc je mets ma minuterie parce que comme je fais autre chose en même temps voilà et puis on continue on ajoute le poulet citronné hop un petit peu de rase et la note une petite cuillère du sel et du poivre c'est vrai que le sel parfois on ne se pas en mettre mais c'est quand même bon ça va pour les coups dans les recettes c'est quand même très sympa aussi le poivre le couvercle et le gober on ne va pas oublier le gober là on va mélanger qu'un seconde vitesse 3 là le côté pratique c'est quand même d'avoir les mains libres vous voyez on peut s'avancer on peut préparer notre recette il te reste la sauce à faire on va faire la sauce mais je pense qu'il faut laver le bol je crois pas qu'est-ce que tu en dis ? ah si voilà je vais vous montrer quelque chose pour nettoyer le bol quand vous voulez nettoyer le bol comme ça rapidement on peut faire de bruit vous êtes dans une recette c'est très très simple vous faites la sauvegarde de votre recette hop on appuie sur la maison et là vous mettez le temps que vous voulez vous pouvez mettre 10 secondes vitesse 10 bon ça va faire un petit peu de bruit en effet et vous allez voir je vais appuyer sur le sens inverse pour que ça nettoie bien sous les couteaux là on est dans un nettoyage super rapide au produit vaisselle et on fait 10 secondes vitesse 10 vous allez voir ce que ça donne ça nous permet d'avoir un nettoyage ultra rapide cette thé qui était sous les couteaux elles sont parties j'ai plus qu'à rincer et ça ça nous simplifie énormément la tâche quand on a des petites choses à faire et quand on veut pas on aime pas trop faire la vaisselle c'est vraiment ça nous évite de comment dire de démonter votre bol c'est surtout ça faites attention quand votre thermomix il arrive chez vous les couteaux sont très 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 mûtez bien toujours votre torchon si vous ne démontez pas le bol votre torchon sur les couteaux pour essuyer votre thermomix on va terminer nos nuggets maintenant et puis on fera la petite sauce pendant donc là on va mettre les mains humides et on va faire des petites quenelles qu'on va rouler d'abord dans la farine ensuite dans le mélange oeuf, lait et ensuite dans la chapelure farine, oeuf, lait, chapelure je me sors du bol parce que je trouve que ce sera plus pratique à prendre mais éventuellement je vais laisser dedans je vais vous en montrer quelques petites quenelles là c'est super bien mélangé la couleur elle est très chouette j'aurais pu laisser Manon alors quand on a des fruits bio laisser la peau de la courgette c'est sympa ça donne des petites couleurs sympas l'emmener dans l'oranger c'est joli aussi sinon on peut aussi faire comme ça de toute façon tu vas pas la voir la couleur bah à l'intérieur si quand on le mange après oui je vais en faire des mains il y a Catherine Jari qui regarde il y a tout golf vous avez pas parti en vacances Catherine ? ah bah si on me dit de mettre les mains humides en fait il va falloir que je me remouille un peu les mains C'est parti, on va montrer comment on fait nos petites quenelles, alors au quel sens ? Farine, oeufs lait et ensuite, donc après vous faites la taille que vous voulez. Pour voir ce que vous voulez faire en quantité, la taille, si vous voulez faire des boules, moi je sais qu'on fait toujours ça. Farine, un petit peu. Faites, et délèche la peau. On en fait plusieurs, donc vous voyez, on va en faire une belle petite quantité quoi. C'est sympa d'avoir des petites choses qu'on peut manger avec les doigts. Farine. Reflets. Et puis, chapelure. ils sont pas mal bon il y en a des plus ou moins gourmands ça c'est toujours la même chose c'est l'avantage de faire maison on fait aussi comme on veut alors ce qui est plus pratique la prochaine fois si tu mets c'est très joli comme tu as mis là mais c'est plus pratique en fait de mettre dans une assiette mettre dans une assiette creuse pour faire c'est plus simple je trouve pour positionner dedans bon là vous voyez vous faites au fur et à mesure tous vos nuggets vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes dedans nous on a mis carottes courgettes on a suivi la recette mais franchement arrêtez ce que vous voulez mais là on voit bien quand même le côté facile, rapide et puis on est content quand même d'être dans le naturel parce qu'on sait ce qu'on met pour les enfants ce que j'aime beaucoup faire aussi pour les enfants et les petites pizzas vous avez des petites brioches chérissons vous avez le ketchup maison pour accompagner c'est un régal j'avais fait cet atelier chez Sophie Sophie avait tellement aimé qu'on en avait refait un autre avec les mêmes recettes pour des amis à elle pour faire découvrir à des amis à elle et c'est vrai que ça c'est super sympa est-ce que vous, vous avez des recettes fétiches que vous aimez faire avec les petits enfants je sais qu'Isabelle nous poste souvent des recettes Isabelle Visseau donc si elle est là Isabelle elle va pouvoir nous donner des idées de recettes qu'elle fait pour ses petits n'hésitez pas à partager vos idées pour que tout le monde en profite bon je ne vais pas vous en faire plus je continuerai tout à l'heure vous vous prendrez une photo de tout ce que ça donne en quantité puis là on va terminer la recette là on va repartir sur la fin de la recette donc là on nous dit maintenant nettoyer le bol donc on l'a fait on va mettre les échalotes coupées en deux donc maintenant on les a déjà pas mal coupées le persil je vais vous montrer toujours la même chose par rapport au persil rappelez-vous j'aime bien le jeter directement sur les couteaux parce que je trouve que c'est comme ça qu'il est le mieux mixé donc on va démarrer je rajoute un peu de temps c'est comme ça je n'ai pas du tout le temps on va en entendre donc on s'est prêts là c'est 5 secondes vitesse 5 moi je vais mettre vitesse 7 pour qu'il y ait des petits morceaux de persil dedans ce que je connais vous voyez vous pouvez vous arrêter comme vous voulez d'accord on va raconter le paroi regarde c'est bien c'est bien mixé comme ça je vais chercher ma spatule qui est là on va racler les parois du bol on va mettre la mayonnaise maison tu ne l'as pas préparé tu ne l'as pas préparé mais ce n'est pas grave elle est prête elle est faite ce matin on a fait la mayonnaise maison et regardez c'est du bonheur regardez la couleur elle est parfaite en tenue elle est parfaite vous avez des recettes qui fonctionnent super bien sur le thermoniste il y a la mayonnaise irratable et il y a la mayonnaise donc ce sont deux recettes différentes il y en a une elle met le blanc et le jaune et l'autre elle ne met que le jaune de l'oeuf donc à vous de voir comment vous voulez 3 cuillères à soupe de mayonnaise donc là on ne va pas se couler parce qu'on sait qu'on est nombreux ce soir à manger donc vous voyez je vais en mettre vraiment 3 grosses cuillères et vous voyez 4 ça c'est pour les gourmands de ce soir 2 cuillères à soupe de crème fraîche qui sont prêtes cette petite sauce elle est vraiment bon on n'est pas dans un dans une petite sauce light entre la crème fraîche et la mayonnaise mais c'est assez sympa comme recette et là on va rajouter du vinaigre tu as mis du vinaigre balsamique maintenant je ne savais pas quoi mettre c'est très bien c'est très bien je vais juste en rajouter un petit peu puisque j'ai rajouté de la mayonnaise je pourrais utiliser aussi des vinaigres aromatisés en fonction de ce que vous aimez je rajoute une pliée en plus un peu de sucre en poudre c'est ce qui va dans la recette et ce qui accompagne un petit peu beaucoup de recettes de fast food un peu de sel et un peu de poivre voilà on met le couvercle et c'est parti on va refaire 10 secondes vitesse 3 et demi voilà on met dans des petites coupelles on va mettre dans des petites coupelles pour chacun soit vous mettez dans un grand saladier ou des petites coupelles je pense que nous on va faire le choix de mettre dans des petites coupelles pour que chacun ait sa petite portion de sauce et puis on fera une assiette sympa ce soir avec nos nuggets de poulet et légumes accompagné de nos potatoes qui sont en train de cuire donc la petite astuce que je voulais vous dire c'est que les comment dire les nuggets ils disent de les frire souvent c'est ça on frit alors on les retourne on les frit bien des deux côtés nous ce qu'on fait en général on les mange comme ça on les passe au four vous avez vu comme je les ai positionnés vous vous êtes douté que je n'allais pas les passer à la poêle et c'est vrai que nous on a une préférence pour les mettre directement dans le four je mets température 200 degrés donc c'est à surveiller mais c'est pas très long c'est 15 minutes donc si vous commencez par les potatoes commencez par faire cuire les potatoes et puis dans les 15 dernières minutes vous rajoutez à une autre hauteur de votre four les nuggets voilà mais j'espère que ce cours vous a plu n'hésitez pas à mettre vos petits pouces vos commentaires vos envies pour pour les prochains cours je ne sais pas quand est-ce que vous allez prendre vos vacances en ce qui concerne le vendredi soir je pense que je vais peut-être vous faire des petites vidéos mais on ne va pas forcément faire des cours de cuisine pour que vous puissiez vous aussi profiter de plein de choses je vais aussi avoir un petit temps de vacances donc de toute façon je vous dirai quand on se retrouve continuez à partager sur le groupe j'apprécie toujours pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay et bien merci de nous dire que vous l'avez vu en replay profitez de vos petits-enfants de vos enfants et cuisiner promenez-vous et je vous souhaite à tous un excellent week-end et comme toujours comme promis et bien on vous enverra les photos de notre live encore merci à Manon qui est derrière la caméra et qui ce soir a tout préparé pour que je puisse être presque à l'heure à ce live merci à tous bon week-end